Nous avons pris la décision de nous mettre ensemble avec d'autres organisations de la société civile pour élaborer ce projet, campagne de sensibilisation pour des élections apaisées en Casamance. L'idée de nous est venue à la suite de ce qui s'est passé en mars 2021, qui avait ébranlé toute la population, qui a fait ces événements, on fait des morts, on fait des victimes, on fait des blessés graves dans notre région à la Casamance. Et donc, à l'approche des élections, c'était important pour nous de sensibiliser, de calmer le jeu, de parler aux différents partisans de cette élection électorale locale. Il s'agit pour nous de parler aux administrateurs de notre région, de notre commune, de parler également aux politiques, de parler aux jeunes, de parler aux organisations de la société civile pour qu'une sensibilisation forte soit faite. Un plaidoyer très fort soit lancé, ce qui vaut l'objet de cette journée d'aujourd'hui où nous allons interpeller tout le monde, particulièrement les jeunes, pour que les élections se fassent de façon libre, de façon démocratique, pour qu'on en sorte de là avec des résultats transparents. Ne pas se laisser manipuler, ne pas se laisser influencer, que des jeunes qui sont l'espoir de notre pays, le Sénégal, l'espoir de nos familles, que ces jeunes soient des responsables, qu'ils aillent aux élections, qu'ils n'y laissent pas leur vie et que demain ils puissent conduire les destinées de notre pays et de notre pays, le Sénégal. Vous savez, la campagne annoncée pour janvier, mais il y a déjà des éléments de pré-campagne. Dans un contexte du pays assez perturbé depuis le mois de mars, mais cette perturbation est aggravée en Casamance parce que nous vivons un compli vieux de 40 ans. Donc, il s'y a ajouté un certain nombre d'incidents précurseurs qui ont inquiété plus d'un. On ne pouvait pas rester les bras croisés parce qu'il fallait anticiper. Quand on a des bribes et quand on se dit que ça risque d'être encore plus grave lorsque la véritable campagne sera là et installée, il faut envisager des actions et des actions en urgence. C'est la raison essentielle pour laquelle il a été élaboré un projet. Un projet qui, globalement, a comme objectif de contribuer à faire en sorte qu'on ait un climat apaisé dans le cadre de ces élections-là. Ce projet a été conçu, financé par l'appui d'un certain nombre de bailleurs, mais la plateforme et les OEC qui l'ont conçu se sont fait accompagner par des personnes-ressources et cela a abouti à la mise en place de ce qu'on a appelé un comité scientifique. Un comité scientifique qui a élaboré la note conceptuelle, qui a élaboré et validé un plan d'action, et un plan d'action dans lequel il y a eu le déroulement d'un certain nombre d'activités. Cette activité d'aujourd'hui, c'est l'activité phare, mais elle a été précédée par des prises de contact à tous les niveaux et par rapport à tous les acteurs, autorités administratives, autorités politiques, chefs coutumiers et religieux, acteurs de la société civile, femmes et jeunes, de partis politiques ou pas. On a fait une espèce de cartographie de l'ensemble de ces acteurs dans la région de Ziguenchor et personnellement, le comité scientifique s'est déplacé et a échangé avec eux. Pour renforcer cela, le projet a offert un renforcement de capacité, une formation sur le code électoral où justement sont invités ces partis politiques à travers leurs membres. Cela s'est très bien passé et l'impression qu'on a eue à ce niveau-là, c'est que les acteurs ont apprécié parce qu'il y a des éléments qui leur ont permis de mieux comprendre quel est le processus, quelles sont les lois et les règlements, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pour éviter qu'on agisse surtout dans l'erreur. Ensuite, il y a eu un volet média avec énormément de support, mais d'intervention également à la fois radio et télévisuelle. Et aujourd'hui donc, à la veille du démarrage effectif de la campagne, il fallait cette grande campagne de sensibilisation et de mobilisation où l'idée, c'est qu'à travers différentes stratégies, des communications, oui, mais surtout des prestations théâtrales, et des invites, qu'on puisse aboutir à un appel, un appel solennel, solennel, parce que souvent on pense que le danger principalement viendrait soit de Dakar, soit de Ziegenchor. Un appel que Ziegenchor puisse conserver sa tradition républicaine, sa tradition de démographie, sa tradition d'un commun vouloir de vie commune. Parce que c'est à Ziegenchor où on trouve des cimetières, où il y a toutes les religions, c'est à Ziegenchor où on trouve cette intégration sociale au-delà des barrières, au-delà des religions, et au-delà des ethnies. Cela est important et normalement cela ne devrait pas se passer chez nous.